Salut, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les Sims 5, il y a encore pas mal de photos qui ont fuité et donc je voulais regarder ça avec vous, c'est parti ! Donc sur le site simscommunity.info qui sera bien évidemment dans la description, vous pouvez retrouver plein de photos, comme je vous disais, des nouvelles photos des Sims 5 Donc on va regarder déjà, on peut voir tout l'extérieur au niveau de la rue, là déjà c'est énorme parce qu'on peut voir des panneaux On peut voir, voilà, c'est une petite terrain, c'est un café ou d'une boulangerie, mais c'est tellement mignon, charmant, il y a tellement plus de détails Déjà je trouve que la rue est beaucoup plus réaliste, vous allez voir que je trouve le jeu beaucoup plus réaliste Donc ça c'est des bâtiments, ça c'est un autre bâtiment, mais même les bâtiments sont plus jolis, à voir si on va pouvoir faire plus de trucs Est-ce que dehors, voilà, là vous voyez un fleuriste, donc est-ce que déjà dans le jeu de base, on va pouvoir avoir plein de petits lieux comme ça Avoir un fleuriste, un café, est-ce qu'on va pouvoir les utiliser directement dans le jeu de base, est-ce que ça veut dire Parce que ça c'est des choses qu'on, par exemple, le magasin c'est quelque chose qu'on a eu dans les Sims 4 au travail Donc là, est-ce que ça va être inclus directement dans le jeu de base des Sims 5, ça serait juste énorme Enfin, ça serait trop bien, voilà, de se dire, on peut aller dans la rue, on a son petit fleuriste, déjà Puis c'est tellement mignon, c'est tellement charmant Là vous voyez toujours l'extérieur du petit fleuriste, mais c'est si seul, j'adore Mais c'est tellement des choses que j'aimerais avoir dans les Sims 4 Quand je me dis, il va falloir attendre un an avant d'avoir les Sims 5 Et encore, je vous rappelle qu'ils n'ont même pas encore confirmé que c'était les Sims 5 Ça s'appelle toujours le projet René Donc c'est toujours pas officiel que c'est les Sims 5 Mais on n'est pas débiles, on sait très bien que c'est les Sims 5 Tout ça, c'est des fuites des Sims 5, c'est sûr à 100% Là, vous voyez encore des bâtiments, on peut voir des voitures Est-ce que ça va être des voitures qu'on va pouvoir utiliser enfin ? Ça, ça serait cool Là, on peut voir des tags dans la rue Mais puis même, c'est si joli, est-ce que ça va être un monde ouvert ? La grande question est, est-ce que ça va être un monde ouvert ? Il y a tellement de questions, mais déjà, je le trouve beaucoup plus réaliste Ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire Pour l'instant, toutes les photos que moi j'ai vues Et vous allez voir les photos des appartements Qui arrivent juste après, vous allez voir à quel point c'est beaucoup plus réaliste Là, on peut voir des enseignes, donc il y a peut-être, voilà, comme je vous disais, un petit café Le petit fleuriste Là, le truc bleu, est-ce que ça sera la mer ? Là, voilà, au fond, on peut se dire que ça va être la mer Avec plein de bâtiments, les voitures Enfin, tellement plus de choses Donc j'espère que tout ça, on va pouvoir les utiliser Que c'est pas juste de la simple décoration En tout cas, c'est ça qui me fait un peu flipper pour l'instant Mais je pense pas J'aime beaucoup cette photo, voilà, avec le fleuriste Le tag au loin, les escaliers C'est... J'aime beaucoup J'aime beaucoup visuellement Après, je vous rappelle que les photos, là, ne sont pas en très très bonne qualité non plus Parce que c'est une fuite, hein C'est pas... c'est pas voilà Mais donc le jeu sera beaucoup plus beau En vrai, ça c'est sûr Mais je trouve déjà la qualité du jeu très 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 jolie Vraiment, j'aime beaucoup l'aspect que prend le jeu En tout cas, s'il part dans cette direction, j'aime énormément Là, on voit la petite terrasse d'un café avec la carte à disposition C'est pour ça que je me dis C'est forcément des choses où nos Sims vont pouvoir aller Enfin, voilà, là on retrouve la petite terrasse de tout à l'heure Mais c'est très 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 mignon J'aime beaucoup On va passer aux appartements Donc là, vous voyez un évier avec le lave pour laver les mains Là, on dirait une éponge Là, on peut voir un meuble Et vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup d'objets En fait, c'est comme s'ils avaient pris le mode débogage des Sims 4 Et qu'ils avaient tout foutu dans les Sims 5 Mais de base, sans activer de code En fait, qu'on ait tout ça de base Et ça, je trouve ça juste génial Parce que nos appartements et nos maisons vont être beaucoup plus réalistes Là, vous voyez, regardez par exemple le bol avec une cuillère dedans Les bouquins, il y en a beaucoup plus La petite photo, le cadre Enfin, là dans la poubelle, j'ai l'impression qu'il y a du papier dans la poubelle Je ne sais pas si on va voir une vue au-dessus Mais regardez, une casserole Tout ça, c'est dans le mode débogage On est déjà dans les Sims 4 Mais il faut activer des codes On n'a pas ça directement dans le jeu Et c'est pour ça que je me dis S'ils ont mis tout ça dans le jeu de base des Sims 5 Le jeu va être hyper complet Direct Et ça, ça fait extrêmement plaisir Là, on peut voir un autre tableau On peut voir une lampe On peut voir une armoire avec des petits post-it dessus Voilà, ça fait toujours le petit truc en plus Qui rend les choses Les appartements ou les maisons beaucoup plus réalistes Là, rien que ça Oui, bien sûr que oui C'est un grand oui Si on peut le faire direct Sans activer de code Sans rien Mais oui C'est tellement beaucoup mieux La bouteille renversée Là Enfin, coucher Le sopalin On s'en a déjà Mais c'est des petits trucs comme ça Qui font Ouais, mais carrément Moi, ça me donne grave envie De construire dans les Sims 5 Quand je vois tout ça Oui, là, j'ai envie d'avoir le jeu dans mes mains Et de me dire Oui Bon, alors le jeu n'est pas attendu Avant un an minimum Donc on n'est pas prêt d'y jouer Clairement Mais carrément, oui J'aime beaucoup, beaucoup La direction que prend le jeu Voilà Les petits Les petits balls Regardez Là, on a un bouquin Carrément posé sur le micro-onde Donc est-ce que ça va être le tout Ou alors est-ce qu'on va pouvoir poser Enfin des choses sur un micro-onde Là, on voit un grippin J'ai l'impression qu'il y a un petit smiley dessus Alors là C'est le petit pouf J'adore Enfin, j'adore les couleurs Je vous rappelle en plus Que si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo Tout va être modifié Vous allez pouvoir modifier la couleur L'aspect Enfin, tout Donc ça, c'est juste génialissime aussi Donc ça va nous laisser Mais on va être super libre En fait, dans les Sims 5 Ça va être beaucoup mieux Et j'ai tellement hâte Puis il est beau le jeu Enfin, je le trouve vraiment, vraiment super beau Je le répète Mais j'aime beaucoup L'aspect Enfin, la direction Que prennent les Sims Là, rien que cette photo Moi, je suis amoureuse de cette photo J'adore le petit canapé Avec le petit plaid Le petit fauteuil pareil Enfin, tout là C'est si calme C'est si reposant La petite guirlande derrière Les plantes Tout est si beau Là, voilà De voir le petit meub Avec les rouleaux de papier toilette Bah ça, oui C'est toujours tellement plus réaliste Actuellement, dans les Sims 4 On a le truc à poser sur le mur Le petit rouleau Mais on n'a pas ça Mais oui, clairement On veut ça Mais oui, clairement C'est con C'est du papier toilette Mais je vous jure que ça fait plaisir Quand vous faites des maisons Si vous êtes certainement comme moi Bah vous adorez mettre Plein de petits trucs Qui rendent beaucoup plus réaliste Et bah oui C'est un grand oui Si vous entendez du bruit derrière moi Je suis désolée C'est la machine à laver Je suis vraiment, vraiment désolée Mais là, voilà Regardez tout ça Tout ça Tout ça Voilà On retrouve le grippin La petite cafetière Enfin Non, moi j'adore Tellement beaucoup plus de détails Tellement beaucoup mieux Ah, le petit smiley Voilà Que je vous disais tout à l'heure Mais ça Mais oui Un grippin déjà Mais oui Donc moi Je suis très 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 fan Là on peut voir un autre tableau Là on peut voir un canapé Un fauteuil Un autre tableau J'aime beaucoup les tableaux d'ailleurs Ils sont super jolis Celui-ci est vraiment vraiment très très beau Je l'aime beaucoup Là regardez Les flûtes Du pain Mais ça oui Est-ce que là Ce serait pas un truc pour avoir des glaçons Ou je sais pas Ça me fait penser à ça Ça on dirait Un bouquin avec des recettes Enfin oui Puis même la couleur des meubles Tout tout Ça fait un aspect plus fini On va dire Mais c'est un grand grand oui En tout cas Bah moi j'adore Mais j'attends vraiment vos retours Dans les commentaires Ah là on les voyait de plus près Ah c'est des petits chats C'est des petits chats C'est trop mignon Très très mignon Et là on peut passer Donc dans une salle de bain Bah là c'est pareil Un bouquin retourné Ça on n'a pas dans les Sims 4 Un bouquin comme ça Qu'on retournait Ça oui C'est génial Là on peut voir On peut voir un lit Avec toujours un bouquin Un crayon Donc peut-être Il faisait des jeux dans le Mais oui Ah le tableau que j'aime beaucoup C'est vrai que ce tableau Est très très joli La table Là on peut voir Voilà Ils nous ont pris Plein de photos De l'appartement En tout cas Bah écoutez J'espère que ces photos Des Sims 5 Vous auront plu En tout cas Si je trouve d'autres choses Qui ont fuité Sur les Sims 5 Et que vous voulez toujours En savoir un peu plus Bah dites-les moi Dans les commentaires Je vous ferai bien évidemment D'autres vidéos Moi je suis super hype De voir tout ça En fait Même si c'est une fuite Involontaire Bah c'est cool De voir l'avancée du jeu Alors oui Je sais qu'il y a des personnes Qui aiment pas être spoil Mais moi j'aime bien Parce que je me dis Je sais à quoi m'attendre Et je me dis Ouais en fait Moi ça me hype de fou Donc Oui Voilà Donc en tout cas Comme Parallel Ils partagent plein de choses De leur développement du jeu Bah c'est super cool en fait De voir le développement du jeu Et de se dire Bah ouais On sait ce qui nous attend C'est exactement ça Et moi j'adore ça Donc en tout cas J'attends vous retrouver dans les commentaires Je vous fais des très gros bisous Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...